Amis bricoleurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la marque Osram. C'est une marque que je connaissais déjà parce que je l'utilisais professionnellement pour l'éclairage. Mais je ne pensais pas qu'ils fabriquaient ce genre de produit. Je cherchais sur Internet parce que je voulais acheter une nouvelle caméra et je suis tombée sur cette boutique Illumina Shop. Je vous mets le lien en dessous. Je vous laisse aussi le lien dans la description. Dans cette boutique Illumina Shop, j'ai trouvé ce produit qui est une caméra. Je vais vous montrer pour que vous voyez mieux. C'est une caméra, mais c'est aussi un projecteur. Comme vous pouvez le voir ici, le projecteur avec le détecteur de mouvement qui se trouve ici. Et tout en bas, on ne voit presque pas la caméra. Elle est bien camouflée, mais comme toutes les autres caméras que j'ai pu vous montrer dans mes vidéos précédentes, elle permet d'enregistrer, de capturer des images, de parler. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cette caméra, c'est qu'elle est cachée dans le projecteur et qu'on ne la voit pas. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi je me suis inclinée, pourquoi j'ai choisi ce produit. J'ai vu que c'était la marque Osra, mais c'est vrai que ça m'a vraiment intéressée. C'est une bonne marque. Et en plus, avec le prix, ça m'a vraiment aidée à me décider pour ce produit. En plus, la caméra est vraiment camouflée et ça, c'est vraiment super. En plus, elle a énormément de possibilités parce que c'est un projecteur et c'est aussi une caméra avec Wi-Fi intégré. Donc pour pouvoir publier cette vidéo, j'ai d'abord contacté la boutique Illumina Shop pour avoir leur accord pour faire cette vidéo, pour des thèmes Lego, etc. Et ils ont vraiment été super sympas. Ils m'ont même donné un bon de réduction que je peux partager avec vous. Donc vous l'avez en dessous dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc si ça vous intéresse, après avoir vu la vidéo, on va déjà voir le produit parce qu'on va déjà voir la qualité d'image, etc. Mais étant donné que c'est la marque Osram, je pense qu'on ne sera pas trop déçus. Donc si après avoir vu cette vidéo, vous avez envie d'acheter le produit ou vous êtes intéressé à approfondir les caractéristiques, etc. N'hésitez pas à utiliser le bon de réduction qui est juste en dessous. Donc nous allons l'installer, utiliser l'application et tous ensemble, on va apprendre à s'en servir et découvrir ce produit de la marque Osram. On retrouve ici les couleurs typiques de la marque Osram, même si on peut lire l'Advance, qui est une sous-marque de Osram. Et donc ici en dessous, les caractéristiques qu'on verra ensuite plus en détail. Donc en premier, on trouve le manuel pour le montage. Comme vous voyez, ça a l'air assez intuitif, beaucoup de dessins, pas trop d'écriture. Ça a l'air assez facile à monter. Donc l'ensemble est bien emballé, bien protégé. On trouve un petit sachet ici avec quatre chevilles et quatre vis. Donc ensuite, on trouve le projecteur qui est assez grand. Mais bon, c'est normal étant donné qu'on a le projecteur, le détecteur de mouvement, la caméra. Donc il a l'air robuste, bien fini. Et le projecteur est assez plat, ce qui me fait dire que ce sont certainement des LED SMD. En plus, ce sont des LED à intensité réglable, donc qu'on pourra régler avec l'application. Et ici, le détecteur de mouvement et la caméra, donc qu'on peut bouger, qui est totalement orientable. A l'arrière, on voit que la fixation se fait à l'aide de quatre vis. Et il y a aussi un petit caoutchouc pour l'étanchéité parce que c'est IP44. Donc ici, il y a un cache qui permet de mettre la carte SD, qui n'est pas obligatoire. Ainsi qu'un bouton reset qui permettra donc de connecter le tout à l'application. Ce bouton reset est assez caché. Il nous faudra un trombone ou une pointe pour pouvoir l'activer et donc se mettre en mode de connexion avec l'application. Nous allons maintenant ouvrir la base. Elle s'ouvre assez facilement avec un tournevis étoile. La plaque se retire en la glissant. Et vous verrez qu'il y a aussi des caoutchoucs, donc pour l'étanchéité. A l'intérieur, on voit un bornier de connexion à 230 volts. Donc la lumière est réglable de gauche à droite, de haut en bas. La caméra de même, gauche-droite, haut-bas. Ce qu'on ne peut pas régler par contre, c'est le détecteur de mouvement. Mais bon, il est tellement large qu'à mon avis, il prend assez loin. Donc la fixation se fait avec quatre vis. On va faire ça tout de suite. La luminosité du projecteur est de 1800 en lumens. Avec une température de 3000 Kelvin. Pour vous donner une idée, la lumière que j'ai là dans l'atelier, qui est un petit peu orangée, c'est 2800 Kelvin. Donc plus on augmente et plus on se rapproche de la lumière blanche. Donc 3000 Kelvin, qui est celle du projecteur, vous allez avoir encore un petit peu orangée, mais moins que ce que j'ai ici dans l'atelier. La lumière du jour, par exemple, c'est 4000. Et plus on augmente, plus on va vers la lumière bleue. Donc 3000 Kelvin pour le projecteur, je pense que ça va être parfait. Ça va faire ressortir un petit peu les couleurs du jardin, la lumière du jour, mais un peu plus orangée. Pour connecter ce produit, on va utiliser l'application qui apparaît ici, l'Advance. On pourrait en utiliser d'autres, notamment Thuya, etc. Mais nous, on va se concentrer sur l'Advance, qui est très bien. Donc cette application, vous pouvez la télécharger depuis l'Apple Store ou Google Play. Ça ne fonctionne pas, elle n'existe pas cette application sur Windows. Moi, personnellement, je l'utilise sur mon iPhone et ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez aussi connecter avec Alexa ou Google Assistant. Pour le moment, on ne peut pas l'utiliser avec le HomeKit de Apple. Cela dit, comme ça fonctionne très très bien avec l'Advance, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. Le produit vient avec une garantie de 2 ans et le fabricant indique une durée de vie de 25 000 heures, soit à peu près 25 ans en fonctionnant 2,7 heures par jour. Bon, personnellement, je ne pense pas que ça va durer 25 ans, mais déjà, si ça dure 5 ans, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, étant donné la marque qui est assez réputée au SRAM, je pense qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises. Donc l'objectif est de remplacer cette lumière qu'on a ici, que j'ai acheté à Leroy Merlin, ça m'a coûté à peu près 12 euros, par ce projecteur de OSRAM, qui a la caméra. Une bonne caméra, ça coûte déjà autour de 90 euros. Le détecteur de mouvement, qui coûte autour de 15 euros. Et plus le projecteur, qui en plus est à l'aide à intensité réglable et connectable au Wi-Fi. Donc tout ça, qui serait à peu près autour du prix que vaut ce projecteur, c'est-à-dire 160 euros. Bon, ça vous coûtera un peu moins si vous utilisez la réduction, qui est juste en dessous dans la description. Mais si on ajoute tous les avantages de ce projecteur, comme la connexion Wi-Fi avec tout ce qu'apporte l'application, je vais l'installer à la place de celle-ci. La première chose à faire est de déconnecter le disjoncteur du projecteur extérieur. Une fois connecté la phase, le fil rouge, le neutre, le fil bleu et la terre, le fil jaune et vert, on emboîte le projecteur en haut, puis on visse avec un tournevis étoile en bas. Donc une fois connecté, une fois le projecteur connecté, on va appuyer sur le bouton reset entre 5 et 10 secondes jusqu'à entendre l'alerte sonore. Une fois que vous avez l'alerte sonore, c'est que c'est bon. N'oubliez pas qu'il faut connecter au même Wi-Fi le projecteur et votre téléphone mobile. Une fois la caméra prête pour la connexion, donc on va ouvrir l'application qu'on a précédemment téléchargée. Donc vous allez voir mon écran ici. Donc vous sélectionnez la caméra. Ensuite, vous pouvez utiliser le code QR. Moi, je préfère le mode Access Point, donc je vais le changer. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Il faut sélectionner un Wi-Fi à 2,4 GHz. Donc vous sélectionnez votre Wi-Fi. Vous cliquez sur Suivant, Entrer le code. On appuie sur Suivant et donc on va au Wi-Fi chercher le Wi-Fi de la caméra. Donc LVD Smart. Il la trouve tout de suite. Parfait. Donc on retourne à l'application. Voilà. Il est en cours de connexion. Il fait Recherche. La caméra me dit des choses en anglais. Ready, etc. Donc là, j'ai une bonne connexion Wi-Fi. Je suis à une dizaine de mètres de mon routeur. Vous voyez ici la qualité de l'image que je récupère. Elle est assez bonne. Nous allons voir les différentes options, comme enregistrer, le micro, l'écran, la lumière. On va regarder la lumière. L'éclairage peut être réglé à distance. Donc je peux éteindre, allumer. Je vais régler l'intensité. Voilà. Là, je suis à 100%. Je peux activer ici les notifications push. C'est-à-dire que dès que le projecteur détecte un mouvement, une alarme et ou un message est envoyé sur mon téléphone. On peut aussi régler une programmation avec des horaires d'allumage et d'éteignage de la caméra. Pour ce qui est de l'application, on va regarder le mode sans échec. Donc on peut régler la sensibilité à la lumière du jour. Donc moi, j'ai mis assez bas parce que je veux que ça ne s'allume que la nuit. On peut régler la distance de détection, donc entre 5 et 12 mètres. Donc voilà, moi, j'ai mis une distance qui correspond à peu près jusqu'au portail, puisque ça ne sert à rien que ça me détecte quelqu'un qui passe devant. On peut également régler la luminosité à la détection. Pour finir, pour la méthode de déclenchement, on peut choisir soit une alarme, soit l'éclairage, soit rien du tout. Ensuite, on a d'autres options comme la capture d'écran, le micro, l'enregistrement. Si vous avez une carte SD, ça va s'enregistrer directement dessus. Sinon, vous pouvez enregistrer directement sur le téléphone. Ensuite, pour régler les paramètres de la caméra, vous pouvez appuyer sur le petit crayon qui se trouve en haut à droite de l'écran. Donc là, vous verrez plusieurs options. Je vous conseille d'activer l'option mode vie privée. C'est pour éviter d'envoyer des données à l'application. Et pour ce qui est des paramètres de détection du mouvement, donc juste pour la caméra, cette fois, vous pouvez, de même que tout à l'heure, activer les notifications d'alarme ou déclencher la sirène. Vous trouverez aussi dans les paramètres les réglages des fonctions de base. Donc ici, vous pouvez régler le voyant d'état, c'est-à-dire si vous voulez que la petite lumière se voit ou non. Donc, inverser l'image, la surimpression ou le mode audio, si vous voulez que ça fonctionne en bidirectionnel ou en mode talkie-walkie. Donc, on a plusieurs autres réglages possibles. Par exemple, si on va dans routine, on peut ajouter une automatisation. Donc pour ça, on va définir une condition qui peut être la météo, le lieu, une programmation horaire, etc. On peut définir une tâche, exécuter le périphérique, sélectionner une routine, envoyer un rappel de notification, etc. Le nom, etc. Et c'est une sorte de programmation qui va nous permettre de configurer plus précisément notre caméra. Donc, en conclusion, ce projecteur, pour moi, il vaut vraiment la peine. La qualité de l'image est top. Dans l'application, il y a beaucoup d'options. On peut paramétrer un peu comme on veut. Donc, c'est vraiment un bon produit de mon point de vue. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.